bonjour à tous dans cette nouvelle petite vidéo je vais vous présenter un petit outil que j'utilise très souvent donc qui s'appelle intégromat intégromat existe depuis pas mal de temps maintenant c'était pas mal de petites applications qui sont sortis un peu après lui ou un peu avant je nommerais à pierre qui fonctionne un peu sur le même modèle intégromat permet tout simplement de venir agréger des données d'un site à ou d'une application à vers une application b ou c donc on va voir ça permet d'avoir des ressources et de pouvoir automatiser certaines tâches envers une ou plusieurs applications donc avant en détail tout de suite intégromat comment il fonctionne donc pour aller sur intégromat il faut bien sûr aller se créer un compte sur intégromat.com et vous allez arriver sur une fenêtre de connexion donc qu'est ce que permet de faire intégromat donc intégromat permet ici si vous regardez mon illustration par rapport à gmail par exemple je peux dire que quand il ya un email qui arrive de telle personne ou sur tel sujet aller ajouter le la pièce jointe par exemple dans un fichier sheet ou le nom de la personne dans une liste sheet renvoyer un email derrière avec cette pièce jointe à plusieurs destinataires et on peut aussi associé ce qu'ils appellent des routeurs qui permettent d'aller les dire écoute tu me dispatcher cette même information sur facebook sur un archive sur d'autres box c'est un peu ce que représente cette image donc je vais vous faire voir aujourd'hui comment on utilise très basiquement un bien sûr intégromat avec sa formule gratuite il existe plusieurs formules on verra déjà que la formule gratuite ce qu'on peut y faire donc pour revenir sur notre sujet du jour à partir d'une feuille google sheet où on va imaginer que on a un listing avec des formations qui arrivent donc on remplit nous notre fameux listing certaines personnes se reconnaîtront et à partir de ce listing moi je veux que cette information soit automatiquement diffusé à des partenaires qui ont besoin de savoir quand sera cette formation quelle date le lieu etc de manière à ne pas avoir toujours à venir copier coller ces informations sur un autre média sur un google plus un slack etc donc on va voir comment on va pouvoir faire ça donc j'arrive sur intégromat et ils me demandent de me créer un compte ce que je vais faire donc moi mon compte est déjà créé je vous invite à créer votre compte et je vais m'y connecter directement voilà hop alors je ne vous ai pas fait voir les différents pricing je vous expliquerai ensuite alors c'est une application qui est payante je vous expliquerai ensuite à quoi correspondent ces différentes tarifs en fait tout simplement c'est le nombre d'opérations dans un temps de données avec le nombre de mégabits en transfert et l'intervalle de rafraîchissement des données qui varient en fonction du tarif donc en mode free on a 15 minutes d'intervalle entre chaque opération et 100 mégabits de données ce qui représente à peu près mille opérations ça permet déjà de le tester de voir si si ça peut faire l'affaire donc je me connecte voilà normalement je suis déjà connecté donc et j'arrive sur mon compte sur mon dashboard donc quand vous arrivez sur votre bureau votre dashboard qu'ils appellent sur l'application donc vous allez avoir un menu sur la gauche qui va vous permettre d'aller choisir plusieurs scénarios plusieurs templates déjà existants des connexions des webhook alors je vais pas rentrer dans le détail mais en fait on peut venir y connecter un tas de choses voir même entrer certaines lignes de code pour se le se l'approprier et créer des choses très 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 poussé alors quand on connaît pas très souvent au début on va dans les scénarios ou dans les templates et on va aller essayer de chercher dans les templates ceux qui existent déjà je voudrais connecter télégramme et renvoyer des éléments sur google drive je voudrais récupérer un flux rss et le poster sur twitter à chaque fois que ça se met à jour récupérer une info google sheet sur télégramme alors il ya toute une multitude de templates qui sont déjà existants donc pour utiliser en fait ce template ce sont des modèles qui sont déjà pré paramétrés je dirais et il ya plus qu'à les utiliser de manière à créer votre votre zap alors moi ce que j'ai fait pour le petit exemple donc je viens dans mes scénarios alors j'ai trois scénarios pour vous faire voir comment ça fonctionne donc le premier scénario qui concerne une petite petite appli météo c'est à dire que je vais récupérer des informations oui ou via l'api de weaver weaver qui est une application météo où je me connecte à leur api donc l'api ce sont les données qui mettent à disposition des développeurs donc je me connecte à leur api je viens récupérer les informations et je lui dis tous les jours à la même heure tu m'envoies un email avec la température de la météo du jour voilà et du lieu bien sûr que je désire donc ça c'est pour vous faire voir un exemple d'applicatifs que l'on peut faire très simplement avec avec un tégromètre si je reviens sur mon scénario donc est ce qui va nous nous intéresser c'est ce fameux scénario donc que j'ai créé de toute pièce 1 et où je dis je vais venir récupérer une information d'un google sheet d'accord et je vais aller envoyer les éléments sur gmail donc ces informations ont transité de mon sheet à chaque fois qu'il y aura une information une nouvelle ligne décrite dans mon sheet ça va envoyer un email avec les informations que j'ai demandé d'accord alors comment ça se présente tout simplement on vient récupérer notre notre module donc en l'occurrence il vous demande sur un nouveau scénario quel module vous l'utilisez et il va vous demander certaines informations qu'est ce que vous voulez connecter donc moi en l'occurrence ici je viens ajouter mon compte google de manière à venir le connecter c'est obligatoire et de venir pouvoir puiser les informations dans ce compte google je viens récupérer ma fameuse sheet donc moi qui s'appelle formation donc vous pouvez la retrouver ici elle est ouverte ici je vais vous la présenter où je retrouve des formations qui sont écrites donc avec six colonnes dans la première intitulé de la formation dans la seconde la ville dans la troisième la société concernée les dates et dans la dernière un lien qui envoie vers cette même feuille et vous verrez pourquoi plus tard je reviens sur intégromac et donc je lui dis ben la sheet à utiliser c'est bien formation la feuille c'est bien la feuille une voyez que c'est très clair c'est en anglais mais on arrive quand même à comprendre est ce que ma table contient un headers donc des entêtes de colonnes oui donc c'est mieux comme ça ça me permet de récupérer les entités on va voir tout à l'heure comme des étiquettes l'héros à prendre en compte dans le pour les deux heures donc ça il le met automatiquement donc de 1 à z1 donc là en fait il me prend tout et je veux que tu me rendes les valeurs formaté alors pourquoi formaté formaté va permettre de les séparer de voir après de les trier à l'affichage la sortie ce qu'on appelle non formaté va nous les mettre en paquet ce sera moins lisible des formules là on va pouvoir éventuellement récupérer une formule spécifique de ma cellule je limite à 5 le nombre de sorties que je veux s'il ya beaucoup d'entrées je veux pas qu'ils m'envoient un paquet de 100 100 emails surtout s'ils récupèrent un fichier il ya déjà des existants donc là je limite à 5 par mise à jour et je fais ok une fois que j'ai mis à jour les données sur lesquelles je veux venir extraire je viens mettre à jour le récepteur donc l'action qu'est ce que va faire gmail la récupération de ces éléments gmail à la récupération de ces éléments donc voyez qu'il faut une demande encore ici de venir connecter mon compte gmail on dit tu envoies un mail à cet email ci donc je peux venir ajouter autant de de destinataires que je veux un il suffit d'ajouter ici un récipient le sujet de mon mail et vous voyez qu'ici mes petites étiquettes dans la tête de colonne je les retrouve formation ville société date link donc c'est ici que j'ai eu pouvoir dire que va contenir mon email et vous voyez que ici me donne directement lui les étiquettes avec les valeurs d'ailleurs le numéro de la de la de la ligne l'intitulé de la colonne formation ce qu'il ya dans le dans la colonne ville la société etc et je viens simplement faire glisser les éléments que je veux ajouter dans mon mail je vais enlever date parce que moi je l'ai déjà et je veux que tu m'attaches également une pièce jointe qui sera en data le lien vers mon fichier sheet et le nom le nom du fichier d'accord oui c'est très 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 simple il n'y a pas une ligne de code à rentrer et rien c'est vraiment très facile je vais vous faire voir en détail donc je vais faire une petite petit test donc renonce me permet de faire un premier test je vais dire tiens mais récupère moi la dernière ligne ici que je vais rentrer donc je vais rentrer une ligne ça sera google google doc qui sera à il aussi je manque d'inspiration désolé la société ce sera talent ria la mienne à les belles et ça sera le 25 septembre 1019 je récupère mon lien parce que le lien je vais en avoir besoin voyez que là ça s'enregistre automatiquement dans drive et là donc si j'avais lancé mon mon zap d'intégromat automatiquement c'est automatiquement lui à chaque nouvelle écriture il m'aurait envoyé automatiquement le mail dans le cas où ici je suis juste en phase de développement et de tests je ne l'ai pas lancé donc du coup c'est moi même qui vais lancer la première la première agrégation donc je fais un renonce oui que ça mouline toc me dit qu'il a trouvé une ligne d'écrite et qui m'a bien envoyé ceci vers un mail si je veux voir ce qu'il m'a récupéré je vois ici qui m'a bien récupéré le nom de la formation google doc la ville l'île société talent ria etc etc donc j'ai bien mes informations il a su les récupérer avoir qu'est ce qu'il a envoyé il a bien envoyé ce mail via gmail avec le contenu que je lui ai demandé d'afficher alors on va les voir bien sûr sur gmail qu'est ce que ça donne donc ça faut imaginer que ça tourne en fond de tâche c'est à dire qu'une fois que vous avez lancé que vous avez programmé votre j'app et qui se met à jour dès qu'il ya un nouvel enregistrement vous faites plus rien vous allez juste recevoir des mails à chaque nouvelle écriture sur votre sheet donc je vais me connecter à ma boîte de mail qui est ouverte et vous voyez que j'ai donc déjà des premiers besoins qui sont arrivés donc deux mois parce que ben je fais partir de mon propre mail et j'ai bien le sujet de mon mail un nouveau besoin identifié pour vous google doc talent ria lille le 25 septembre et le lien avec aussi la pièce jointe le fichier que je peux aller regarder directement dans mon drive voilà ça va m'ouvrir du google drive et je vais avoir accès à mon fichier d'accord voilà donc ensuite comment pourrait utiliser autrement ce c'est utilitaire alors on peut créer autant de de scénarios que l'on veut alors là je vous ai fait voir avec un petit scénario qui permet de créer un sheet avec un gmail pour autant imaginons que nous soyons sur slack alors slack si vous connaissez pas c'est un utilitaire de messagerie je dirais pro qui permet d'avoir un peu comme whatsapp de créer un réseau entre pour une équipe pour une team et qui permet d'avoir de s'envoyer des messages en messagerie instantanée mais là l'avantage de slack que je vais vous présenter d'ailleurs ici c'est que l'on ça permet de créer des chaînes et en fonction de ces chaînes on va pouvoir y poster alors les chaînes ce sont des rubriques on va pouvoir poster des messages dans ces différentes rubriques alors c'est un outil qu'on utilise pas mal pour le développement dans le cadre des développeurs mais ça peut être transposé sur n'importe quelle n'importe quelle entreprise dans n'importe quel domaine donc moi pour vous faire montrer pour vous montrer un autre exemple d'intégromat j'ai voulu dire bah voilà moi j'utilise slack donc je suis il est ouvert pratiquement tout le temps j'ai pas envie de polluer ma boîte mail et je voudrais que les messages et les mises à jour de formation qui sont inscrits dans mon sheet m'arrive directement dans une chaîne qui s'appelle annonce dans une rubrique annonce de manière à pas polluer le reste et de manière et les avoir sous la main régulièrement donc voyez que j'ai déjà fait quelques tests et je vais aller faire un test avec cette nouvelle ce nouveau scénario créé avec slack donc c'est pour vous montrer que à partir d'un même document on peut venir y associer autant d'applicatifs que l'on veut j'aurais pu venir associer slack directement à gmail plutôt qu'à les créer deux deux scénarios j'aurais pu dire tu envoies en même temps sur un mail gmail et tu envoies en même temps l'information sur slack donc j'en ai fait deux pour bien vous scinder les choses mais j'aurais pu faire exactement ça donc le paramétrage de mon google sheet lui ne change pas c'est la même chose que tout à l'heure voyez donc on récupère la sheet sur laquelle on veut travailler la feuille on récupère toutes les informations bien sûr ne pas oublier de connecter ici votre compte google et par contre slack mais ça va être la même chose il va nous demander quel compte slack vous voulez connecter donc il faut avant tout avoir un compte slack à disposition et sur lequel vous voulez travailler le channel donc sur quelle rubrique vous voulez publier ces informations et vous voyez que c'est exactement la même chose que pour gmail on vient y ajouter le texte les datas les datas que l'on veut récupérer et afficher sur notre channel voilà tout simplement une fois qu'on a configuré tout ça c'est prêt il suffit de venir faire un petit test avec renonce de notre sheet vers notre slack on voit qu'il a envoyé deux informations bundle 1 bundle 2 pourquoi parce que depuis j'ai la dernière mise à jour en fait il ya eu deux informations nouvelles décrites sur mon sheet et il est envoyé sur mon slack on voit bien qu'une opération 1 une opération 2 avec deux informations donc si je vais voir sur mon slack vous voyez qu'il me dit que j'ai deux nouveaux messages et mes messages sont dans l'ordre chronologique sur slack du plus ancien au plus récent et vous voyez que ça m'a bien retransmis les informations c'est euro daté google doc lille talandria le 25 septembre 2019 et j'ai mon petit lien pour aller vers mon sheet voilà donc cette petite présentation d'intégromath est terminée j'espère que ça vous a plu et je vous invite à l'utiliser le plus souvent possible d'aller automatiser vos tâches avec vos divers applicatifs c'est vraiment quelque chose de très puissant et si vous avez des commentaires n'oubliez pas de commenter la vidéo merci merci